L'un des comportements animaliers les plus importants est l'approvisionnement, c'est-à-dire la recherche de nourriture dans l'environnement de l'animal. Pourquoi ? Parce que sans cette aptitude, l'animal aurait peu de chances de survivre et de se reproduire. Ce comportement est particulièrement intéressant car il est associé à une sorte d'équilibre entre son coût et les bénéfices qu'il rapporte. Il est évident qu'un animal doit s'approvisionner pour survivre. Mais sortir et trouver de la nourriture peut lui coûter beaucoup de temps et d'énergie. L'animal doit donc dépenser de l'énergie pour en gagner. Voilà pourquoi le but de la recherche de nourriture consiste toujours à trouver un moyen de rapporter le maximum d'énergie tout en en dépensant le moins possible. En fait, le terme d'approvisionnement renvoie à toute une série de comportements différents tels que la recherche de nourriture comme cette antilope juste ici qui est en train de manger des feuilles. Mais cela peut aussi être la trague d'une proie comme tu peux le voir sur cette photo d'un tigre qui est en train de chasser une antilope. Il existe deux principales stratégies d'approvisionnement pour un animal. La première, c'est justement ce que le tigre fait dans cette image-là et ça s'appelle l'approvisionnement solitaire. D'ailleurs, je vais le noter ici en orange de la couleur du tigre. Comme tu l'auras sûrement deviné, l'approvisionnement solitaire a lieu quand un animal cherche sa nourriture seul. Le second type est l'approvisionnement de groupe comme le font les lionnes. Je le note donc ici en jaune. C'est quand les animaux s'associent pour chercher de la nourriture. Cette stratégie présente à la fois des avantages et des inconvénients car la chasse ne dépend alors plus uniquement de ton comportement mais aussi de celui des autres autour de toi. Ceci peut générer de la compétition au sein du groupe, surtout quand les ressources sont insuffisantes. Mais cette stratégie présente aussi de nombreux avantages. Quand plusieurs animaux travaillent ensemble, les prédateurs peuvent alors cibler des proies plus grosses, plus difficiles ou plus agressives, ce qui bénéficie à chaque membre du groupe. Les scientifiques ne s'intéressent d'ailleurs pas qu'aux stratégies d'approvisionnement, mais ils se demandent aussi comment les animaux y parviennent tout simplement. Bien sûr, les comportements d'approvisionnement sont fortement transmis par la génétique. Mais il s'avère aussi que ces informations peuvent être acquises par l'apprentissage animal. Par exemple, chez certaines espèces dont plusieurs types de primates, les jeunes membres du groupe se forment à l'approvisionnement en regardant les adultes et en copiant leurs comportements. Ainsi, ils apprennent non seulement comment chasser, mais aussi quoi chasser. de la génétique du groupe se pour de 4 ans. ... de la génétique du groupe se pour de 4 ans.